Alors Force Femmes est une association qui a été créée en octobre 2005 et qui a pour objectif d'accompagner et de soutenir les femmes de plus de 45 ans dans leurs démarches et dans leur soutien à une recherche d'emploi salarié ou à une création d'entreprise. Nous proposons un accompagnement très individualisé et personnalisé par le biais d'entretiens individuels, d'ateliers collectifs, l'objectif étant vraiment d'avoir un accompagnement qui sera le plus proche de la personne, de ses besoins, sa définition de son projet professionnel et de l'accompagner vers une réinsertion professionnelle. Force Femmes accompagne depuis 15 ans des femmes de plus de 45 ans sans emploi. Nous avons accompagné plus de 25 000 femmes depuis la création de l'association à travers un réseau de 15 antennes en France et surtout grâce à la présence d'un réseau très actif d'un gros millier de bénévoles. Dans leur démarche entrepreneuriale, les femmes sont très souvent confrontées à des freins qui sont autant exogènes qu'endogènes. Le premier frein, malheureusement, c'est elle-même. Il n'y a pas suffisamment cette énergie, il y a trop de freins quant au dynamisme de la création d'entreprise. Il y a une envie, mais l'autocensure, l'autodiscrimination, le fait de ne pas oser de se sous-évaluer tend à réduire un peu le projet et de ne pas se donner tous les moyens. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on identifie comme frein qui, malheureusement, empêche le développement des créations d'entreprises par les femmes. Et ça se ressent dans les démarches commerciales, dans l'approche de leur réseau. Ça se ressent même dans le financement de leur entreprise. Il y a une difficulté à fixer ses prix et on en arrive à des situations où même l'emprunt bancaire est réduit, alors même qu'il pourrait engager l'entreprise sur un plus gros développement à terme. Et puis, les deuxièmes freins, ce sont vraiment les freins exogènes. On manque d'identification, d'exemple. L'entrepreneur, aujourd'hui, on l'imagine plutôt masculin, plutôt jeune. Nous accompagnons des femmes qui, à 52 ans, ont envie de créer leur entreprise et elles ont trop peu de modèles. Voilà, donc donner envie, ça c'est vraiment l'objectif aussi de l'association. Montrer que c'est possible, mais voilà, il faudrait qu'on puisse aussi communiquer sur un plus grand nombre de modèles et incarner l'entrepreneuriat des femmes aujourd'hui. Pour améliorer l'accès des femmes à l'entrepreneuriat, je pense que la clé, c'est vraiment d'être accompagnée. L'ensemble des femmes que nous accompagnons nous expliquent qu'après avoir créé leur entreprise, elles n'y seraient pas arrivées sans un accompagnement. L'accompagnement, il est autant en amont au montage du projet, à la définition du projet, par son étude de marché, son business plan, son plan prévisionnel, mais que l'accompagnement aussi physique, mental, psychologique. Le premier frein, c'est malheureusement l'isolement de ces femmes dans leur création d'entreprise. Donc l'accompagnement est absolument nécessaire et c'est la clé de la réussite pour nous.